Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un make-up spécial automne J'espère donc que ça va vous plaire J'ai essayé de faire quelque chose dans les tons Donc j'ai oublié le mot Dans les tons un petit peu, pas bordeaux mais plus prunes Voilà, dans les tons prunes pour les yeux Et assez léger pour les lèvres J'espère que ça va vous plaire N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et j'arrête de blablater Et je vous laisse la suite de la vidéo Je commence tout d'abord par appliquer mon fond de teint L'Oréal Qui est le infaillible 24 heures En teinte sable doré Et donc je l'applique partout sur ma petite tête Musique Ensuite comme d'habitude j'utilise mon correcteur anti-cerne Pour moi en tout cas Le Maybelline C'est le Fits Me de chez Maybelline En teinte 10 Que je vais mettre sur mes cernes Musique Une fois que c'est fait Je viens appliquer ma base à paupières De chez The Balm Qui est la Put a Lead on It Il est presque plus beau C'est vraiment ma base à paupières préférée Elle tient vraiment super bien Elle ne fait pas de sale résidu dans le creux des paupières On peut en avoir avec certaines autres Ensuite je vais venir appliquer une couleur assez caramel je dirais De la palette chocolate bar Bar, chocolate beer De chez Too Faced Qui est celle-ci Je vais venir donc l'appliquer dans le creux de ma paupière Musique Ensuite quand c'est fait Je vais venir appliquer la couleur phare de ce maquillage Qui est le Sahara Down De chez H&M Que je vous ai parlé précédemment dans ma vidéo Mes favoris me semble Donc je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière Et également dans la moitié externe de mon oeil Une fois la couleur appliquée Je ne vais bien sûr évidemment pas laisser comme ça Je vais venir estomper avec un pinceau fluffy Musique Ensuite personnellement Je viens prendre le phare à paupières blanc De la palette Cocoa Blend de chez Zoéva Mais vous pouvez prendre bien évidemment Le phare blanc que vous avez personnellement chez vous Et je vais venir l'appliquer dans le coin interne de mon oeil Musique Et je vais venir estomper les deux phares Pour les faire bien assembler ensemble Pour faire quelque chose d'homogène Musique Musique Je vais ensuite reprendre mon phare à paupières de chez H&M Pour le mettre sur mon ras de cils inférieur Pour un petit peu intensifier le regard Musique Musique Et je viens ensuite un petit peu estomper Parce que je trouve que c'est un petit peu trop marqué Donc je viens un peu estomper le tout Ensuite je viens appliquer Sur mes sourcils Ce phare à paupières ci Le plus foncé de la palette Chocolate Bar Pour remplir mes sourcils Musique Musique Je viens ensuite avec le phare à paupières de chez MAC Qui est le flouf Venir un peu éliminer le coin interne de mon oeil Et également en dessous des sourcils Pour illuminer le regard Musique Musique Je viens tout d'abord recourber mes cils Avec un recourbe-cil Et je viens bien sûr terminer mon maquillage des yeux Avec le mascara Mon mascara favori que vous savez Qui est le Lash Sensational de chez Maybelline Musique Et pour terminer ce maquillage Je viens rajouter un rouge à lèvres assez nude Car les yeux sont déjà assez chargés Donc je pense qu'il est préférable de mettre quelque chose d'assez neutre sur les lèvres Après maintenant voilà c'est comme vous voulez Si vous voulez rajouter quelque chose de plus pop De plus flash De plus foncé C'est bien sûr comme vous voulez Mais moi je vais utiliser dans ce cas-ci Le Velvet Teddy de chez MAC Qui est un mat Que je vais venir appliquer sur mes lèvres Musique Voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous a plu ou pas N'hésitez pas non plus à la partager Et à aimer la vidéo Je serai vraiment très ravie de tout ça N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous voudriez voir comme prochaine vidéo Je ferai ça avec grand plaisir Et sur ce je vous dis donc à bientôt Et je vous fais de gros bisous Mouah